Bonjour à tous, aujourd'hui sur Autour du tuto nous allons voir comment créer un site internet avec WebSelf. Alors, pour présenter WebSelf rapidement, c'est un site internet qui existe déjà depuis quelques années et d'ailleurs j'ai déjà fait des articles autour du web à ce sujet et en fait c'est un site qui vous permet de créer justement un site internet mais facilement et rapidement en quelques clics, comme c'est écrit sur leur site, sur leur page d'accueil. Donc, en fait, vous allez voir que toute l'installation est super simple parce que vous n'avez rien à faire la seule chose c'est d'entrer votre titre du site et votre adresse mail. Donc il faut savoir que WebSelf propose une offre gratuite durant 14 jours donc voilà, ça vous permet de vous faire une idée en fait de la plateforme et si ça ne vous plaît pas, après derrière vous ne vous donnez pas suite. Donc, nous allons voir ensemble la création d'un petit site rapide donc je vais faire un petit truc rapidement voilà, je mets le nom de mon site en fait et mon adresse mail donc tout ça et après je clique sur créer mon site voilà donc ensuite nous avons, vous allez voir que en fait WebSelf propose un éditeur ultra simple et vous permet en fait de créer ce site pas à pas c'est à dire que là vous voyez que vous avez différentes étapes et ce qui est bien c'est que WebSelf vous prend par la main en fait et vous aide à créer tout ça dans un espace ultra simple vous allez voir donc je clique sur OK pour en fait choisir un style, un thème et je peux choisir selon différentes catégories si je veux faire un site musical si je veux faire un site sur l'automobile, sur les animaux ben voilà, je peux choisir vous pouvez aussi choisir selon différents styles donc clair, foncé, léger, enfin tout ça et choisir selon une couleur donc bon là juste pour l'essai donc là je vous fais voir un petit peu vite fait mais voilà pour l'essai bon voilà on va prendre ça je prends n'importe quoi c'est vraiment juste un essai c'est vraiment juste pour vous présenter la plateforme vous présenter les gros titres en fait donc ensuite, deuxième étape pour ajouter du contenu à votre site ajoutez un module texte donc vous allez voir je vais prendre je vais ajouter un module texte c'est à dire que là vous pouvez rentrer un petit peu ce que vous voulez avec différents styles vous pouvez ajouter des liens vous pouvez mettre un code HTML vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez donc là bon c'est vraiment comme je vous le dis c'est vraiment juste pour vous faire voir voilà je peux mettre en gras je peux mettre en souligné enfin bon, tout ce que vous voulez et je fais je vous fais ajouter le module ou étape suivante donc ajouter le module après je pourrais faire différents trucs étape suivante je pourrais ajouter différentes choses pardon voilà donc là vous voyez que le module s'est ajouté ici avec une image donc tout ça après je peux modifier à souhait vraiment donc en cliquant simplement sur le petit crayon là modifier et ensuite je peux changer l'image je peux changer le titre le design et enfin avoir un aperçu alors il y a un truc qui est super bien avec Webself c'est toutes les aides en fait qu'on vous propose sur le site c'est à dire qu'en cliquant sur aide à chaque fois vous allez tomber sur des tutoriels qui sont vraiment très complets et en plus qui sont en français donc ça c'est quand même pas rien et vous voyez que les créateurs de Webself se sont quand même efforcés de simplifier la chose donc voilà ensuite donc là je fais enregistrer les modifications ou annuler ce module texte en fait je peux le placer où je veux c'est à dire que comme je vous le dis Webself c'est une plateforme simple c'est à dire que là vous voyez qu'en cliquant simplement sur la petite flèche il s'est déplacé sur la gauche et tout a été redimensionné automatiquement c'est à dire que vous n'avez rien à faire voilà ensuite pareil pour les titres les sous-titres voilà vous avez juste à cliquer dessus pour enfin le modifier donc là vous voyez que c'est marqué sous-titres si j'ai envie de rentrer un truc et bien je le rentre et je clique sur enregistrer les modifications vous voyez que là ça a été fait pareil pour les bannières les bannières vous pouvez envoyer vos images en cliquant simplement dessus donc vous cliquez sur modifier la bannière et vous allez envoyer en fait votre propre image voilà donc vous pouvez ensuite ajouter d'autres modules en cliquant sur ajouter un module ici ou ajouter un module là selon le thème en fait que vous allez choisir vous aurez différentes manières de présenter donc en cliquant sur ajouter un module vous allez pouvoir ajouter des contenus généraux c'est à dire des textes des vidéos de youtube de dailymotion tout ça très simplement regardez si je veux ajouter par exemple une vidéo youtube je clique sur vidéo je clique sur ajouter un module et là en fait on va me proposer donc les trois plateformes youtube dailymotion, vimeo donc là si j'ai envie de chercher par exemple une vidéo autour du tuto par exemple je clique sur rechercher et là donc on va me sortir automatiquement des vidéos qui sont présentes sur mon compte youtube parce que je suis présent sur youtube si j'étais présent sur dailymotion, vimeo ben voilà on me proposerait des vidéos de ces plateformes là donc ben par exemple j'ai envie d'insérer cette vidéo ben je clique simplement dessus je clique sur ajouter le menu ajouter le module pardon et vous voyez que ben la vidéo c'est ajouté automatiquement pareil si je veux la déplacer ben je clique simplement sur la petite la petite flèche de gauche et enfin vous voyez que ben automatiquement elle a été redimensionnée donc ça c'est quand même pas rien c'est pas le style de plateforme qu'on voit régulièrement c'est à dire que là c'est vraiment de l'aide et de la enfin c'est vraiment très simple à créer donc voilà ensuite vous avez des pages aussi vous pouvez changer vos pages donc là par exemple la page contactez nous a été générée automatiquement on vous propose voilà tout un formulaire on vous propose aussi une carte voilà tout ça donc sur l'accueil je vais revenir un petit peu plus aussi sur l'ajout des modules parce qu'en fait vous allez voir que ben il y en a plein en fait voilà il y a du multimédia il y a des réseaux sociaux donc avec un livret d'or des sondages des trucs pour facebook en fait tout ça les outils donc là on peut ajouter des maps des google maps en fait des widgets un lecteur rss des pages donc des publicités adsense des boutons achetés pour paypal parce qu'en fait voilà vous pouvez aussi ajouter une boutique donc là si je clique sur boutique ajouter un module vous voyez que ben bon ben là vous allez rentrer le nom de votre entreprise l'adresse bon plus toutes les autres enseignements votre compte paypal ou si vous acceptez les chèques ou virements bancaires et ensuite en cliquant sur enregistrer les paramètres vous allez avoir votre propre petite boutique ici et ben après vous allez ajouter en fait vos vos objets à vendre voilà tout ça donc ben voilà en gros un petit peu le tour de webself qui comme je vais le répéter encore une fois mais qui est un site très simple pour créer votre propre site voilà donc ben écoutez je vous invite à le tester n'hésitez pas à faire tourner la vidéo sur les réseaux sociaux twitter facebook et puis je vous invite à tester en fait cette plateforme donc si vous voulez le tester vous pouvez y arriver directement depuis autour du tuto en fait je en fait je travaille avec webself c'est pour ça que je fais une petite vidéo sur eux c'est à dire que j'ai un petit encart sur le côté de mon de mon blog en fait sur autour du tuto et il vous suffit simplement de rentrer votre nom de site votre adresse mail et de cliquer sur le bouton créer votre site et vous allez voir que vous allez arriver directement sur la plateforme et vous allez pouvoir tester un petit peu tout ça vous allez pouvoir tester webself et tout ce qui suit voilà donc ben voilà je vous invite à le tester et moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel de vidéo à bientôt